Bienvenue à tous dans notre nouvelle vidéocast consacrée à l'éducation financière. L'épisode d'aujourd'hui nous amène au Bénin, où le taux de bancarisation était estimé à près de 35% en 2021. Le chemin est encore long, mais vous le verrez, le gouvernement béninois, certaines organisations non gouvernementales ou encore le secteur privé ont mis en place des programmes d'éducation financière pour sensibiliser les populations aux bonnes pratiques financières. C'est un sujet vaste, primordial pour notre région. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Bruno Alaveau, directeur général de la Société d'inclusion financière au Bénin, le CIF Group. Bonjour M. Alaveau, merci d'avoir répondu à notre invitation. Pouvez-vous s'il vous plaît commencer par vous présenter et nous présenter six groupes ? Merci Rebecca. Alors, je suis Armel Alaveau, je suis consultant en finance digitale et spécialiste en inclusion et éducation financière numérique. Je suis par ailleurs, comme tu l'as dit, gérant du CIF Group Société d'inclusion financière, une société spécialisée en inclusion et éducation financière et en finance digitale. Nous sommes basés au Bénin. Nous existons depuis bientôt dix ans, donc depuis 2013. Nous existons. Nous travaillons avec tous les acteurs de l'écosystème financier et bancaire du Bénin et aussi de la sous-région. Nous sommes également promoteurs de la Jeune mondiale de l'État et au Bénin, de la Semaine nationale de l'éducation financière, de la Semaine mondiale de l'argent, du Salon national de l'orientation professionnelle et de l'inclusion financière de jeunes bacheliers et étudiants. Voilà une façon à ramasser, pour ne pas être lent, ce que je peux dire sur CIF Group et moi-même. Beaucoup d'initiatives et de projets en faveur de l'éducation financière. On va y revenir, mais alors on voit les services financiers qui se modernisent de plus en plus, qui sont de plus en plus utilisés et pourtant, de nombreuses personnes manquent encore de culture financière. Quelle est la situation au Bénin aujourd'hui ? Alors, dans les pays de l'hémoire, l'initiative en matière d'éducation financière se résume. Dans la plupart des cas, à des actions de formation, de sensibilisation et d'information. Au Bénin, la promotion de l'éducation financière est une préoccupation majeure, prise en charge d'ailleurs par l'État, des projets de développement et d'autres organisations internationales. D'accord ? Puisqu'il s'agit donc d'un partenariat, d'une scénarie de tous les acteurs de l'écosystème. Et donc, des initiatives ont été développées par le FNM, le Fonds national de la microfinance, à travers le microphysie à la fin, le Fonds national de développement agricole, le FNDA, le FDA également, le Fonds de développement de l'artisanat. Et d'autres expériences également ont été faites par l'IFDC, avec un consortium composé d'organisations à travers le programme ACMASROIS, d'accord, l'approche communale pour les bachiers agricoles, deux et trois, que nous avons connus. Enabel, à travers le projet DEPIA, les Canadiens, notamment Desjardins, à travers le projet ADAPAMI. Et nous avons également la direction générale de la microfinance qui a aussi fait un projet pilote sur l'éducation financière à travers les centres de promotion sociale. Cette dernière expérience, d'ailleurs, soutenue par ADAPAMI Profinance, a conduit à un modèle de mise en place des bachiers uniques de protection sociale, on l'appelle les GUPS. TechnoServe, à travers son projet Bénibise, a aussi fait une expérience de diffusion de contenu en éducation financière dans certains lycées agricoles de notre pays. Le projet NPL dont je viens de parler, le projet financier par l'autorité national des Pays-Bas, est donc co-mise en œuvre avec Aflatron International, qui est intitulé l'autonomisation des adolescents grâce aux compétences de vie et à l'éducation financière à travers le genre, a aussi fait plusieurs, disons, d'expériences en milieu scolaire et en milieu de l'école. Toutes ces initiatives montrent à suffisance que la thématique est d'actualité et d'une importance capitale. Néanmoins, certains défis existent en matière d'éducation financière et digitale. L'analphabétisme, bien sûr, financier, demeure répandu, limitant l'accès des citoyens aux informations et aux services financiers. D'accord ? De plus, les infrastructures financières dans les zones rurales sont souvent insuffisantes. d'accord ? Entravant, donc, l'accès aux services financiers et bancaires et aux programmes d'éducation financière également. En outre, des barrières culturelles et sociales peuvent également compliquer les efforts visant à sensibiliser et à éduquer les populations sur les questions financières. Et donc, pour renforcer tout ça, le pays a élaboré, le pays a élaboré, et a adopté en Conseil des ministres le 29 mars 2003, la stratégie nationale d'éducation financière. D'accord ? Qui s'allie, bien sûr, sur le cadre régional qui a été mis en place au niveau de l'UMOA. Cette stratégie prévoit, bien sûr, en son orientation stratégique, l'éducation financière et la protection des consommateurs. Donc, pour faciliter la mise en œuvre de cette orientation stratégique, je crois que très prochainement, le Dénin devra mettre en place son programme national d'éducation financière. Merci, Armin. Alors, vous m'avez devancé en mentionnant quelques défis. Mais quelles sont ces barrières culturelles et sociales à qui entravent la réussite des initiatives d'éducation financière en Afrique ? Et comment peuvent-elles être surmontées ? C'est vrai que j'ai commencé, j'ai ouvert la petite parenthèse pour parler des pays tout à l'heure. Et déjà, nous avons l'analphabétisme financier. J'en ai parlé tout à l'heure. Ce qui limite, bien sûr, leur capacité à prendre des décisions éclairées concernant leur argent. Dépenses, investissements, ETAG, planification, et même leur droit et devoir en tant que consommateur de services. L'accès aux services financiers, parce qu'aujourd'hui, dans de nombreuses régions, il y a la sécurité qui constitue des difficultés, notamment les questions d'identification. D'accord ? Aujourd'hui, nous avons, disons, des populations rurales déçus qui ne peuvent pas accéder à des services financiers parce que nous avons des questions d'infrastructures. Donc, des infrastructures financières sont développées et le coût élevé des transactions constitue également des obstacles à l'individu financière. Les barrières négustiques et culturelles déçus, les concepts financiers, peuvent être complexes et difficiles à comprendre, en particulier pour les personnes ayant un faible niveau d'éducation financière, enfin, un faible niveau d'éducation de façon générale, ou qu'ils ne parlent pas les langues dans lesquelles les équipements financiers sont rendus disponibles. Ça, c'est majeur, le thème de défis. Bien sûr, ça, ça s'allie avec le manque d'éducation formelle. Donc, il y a très peu de personnes qui vont à l'école et donc qui comprennent vraiment les langues, voilà, la langue française. Généralement, beaucoup de contenus sont développés dans ces langues-là. Il y a le développement également des compétences financières des enfants et des jeunes, dès le plus jeune âge, qui constituent un véritable défi parce que les enfants constituent des acteurs économiques et sociaux actuels et futurs. Donc, la promotion de l'éducation financière est essentielle afin de leur permettre d'acquérir des compétences et les aptitudes nécessaires pour la prise de décision financière à l'âge adulte. Et enfin, c'est vrai que la liste n'est pas exhaustive, enfin, tout ce que j'ai noté, le repos à la technologie, l'élargissement des actions d'éducation financière. En effet, les services financiers adhocés à la téléphonie mobile sont en pleine expansion dans les mois. D'accord ? Donc, on enregistre vraiment des comptes de monnaie électronique un peu partout. À la période de cet instant, il est important également qu'on puisse revoir la possibilité de positionner aujourd'hui la technologie comme un instrument innovateur de l'agissement de l'accès et de l'intégration financière. Alors, justement, à l'ère du numérique, beaucoup d'outils permettent de pallier ces défis. Je sais que vous-même en avez développé quelques-uns. Pouvez-vous nous partager quelques initiatives innovantes qui contribuent à l'amélioration de l'éducation financière en Afrique et particulièrement en Bénin ? Il y a pas mal d'initiatives qui ont été développées. Quand on voit un peu dans la sous-région ce qui se fait aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui sont développés. Déjà, je prends le simple SMS qui est aujourd'hui diffusé. Il y a des SMS qui sont diffusés par les opérateurs téléphoniques mobiles. On ne peut déjà commencer par communiquer sur non seulement les produits mais également pour alerter un peu les populations sur les questions de cybersécurité qui entrent en ligne de compte pour l'éducation financière parce que quand on vous alerte, quand on vous prépare, quand on vous met en état de veille sur les questions liées à la fraude financière, aux cyberattaques de façon générale, c'est bien des initiatives d'éducation financière. Alors, parlant d'initiatives, c'est vrai, au niveau de notre pays, il y a beaucoup d'initiatives, que ce soit en termes d'actions menées, que ce soit en termes de développement d'outils. Nous, par exemple, on a développé une émission, je veux dire, sur l'éducation financière des populations, d'accord, une émission qui est réalisée par une chaîne de télévision en ligne, mais une émission qui est traduite en langue locale et diffusée au niveau des chaînes de radio communauté. D'accord, c'est une émission, c'est une initiative, par exemple, qui permet à un large, d'accord, disons, un peu large et quel type de personnes de pouvoir accéder aux informations financières parce que c'est de ça qui s'agit en fait et de pouvoir accéder à ces informations dans leur langue qui leur permet donc de pouvoir comprendre, de mieux comprendre avant de prendre des décisions. Et aujourd'hui, nous avons une application mobile, la gestion budgétaire, par exemple, qui permet donc d'enregistrer ses dépenses, ses revenus, qui permet d'élaborer de suivre un budget, par exemple. C'est autant d'éléments qui sont, autant d'outils qui sont mis à la description et c'est en même temps un outil qui permet de vous former, donc d'aller découvrir des notions sur l'éducation financière, c'est quoi une dépense, c'est quoi l'épargne, c'est quoi un budget, quels sont les différents types de budget, par exemple. C'est un outil qui permet donc de vous former en même temps de gérer vos finances au quotidien. Donc, il y a pas mal d'initiatives qui ont été développées effectivement dans notre contexte africain. Et quand je prends en spécifiquement le cas de données en termes d'actions, il y a l'élaboration de la stratégie nationale d'inclusion financière, par exemple, qui est dans la phase opérationnelle de cette stratégie, il y aura, par exemple, la mise en place d'un cadre institutionnel de coordination et de suivi, de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre de cette stratégie nationale d'inclusion financière. Il y a la création au Bénin par le ministère de l'économie des finances et de la coopération d'un réseau d'un maire pour l'assainissement du secteur de la microfinance, par exemple, qui est une initiative louable, d'accord, mise en place par l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers et centralisés. Il y a, par exemple, l'arrêté interministériel interdisant la pratique de la tontine informelle de la tontine des biens de consommation, par exemple, par des personnes non agréées. Après, il faut noter que le gouvernement travaille également à l'intégration de l'éducation financière dans les curriculaires et même en dehors de l'école. Et par rapport à ce point spécifiquement, on sait qu'il y a des travaux en cours au niveau de la banque centrale. Mais en même temps, il n'y a qu'au niveau des continents africains, il y a ce qu'ils ont appelé le socle commun des compétences, qui est, disons, une initiative qui embarque tous les pays de l'Afrique et qui, au niveau des ministères de l'éducation de façon générale, intègre une dimension éducation financière au niveau des pays de l'Afrique. Et je pense que le Bénin a ratifié cet accord et donc est bien positionné pour intégrer l'éducation financière dans les curriculaires. Et quand on vient ajouter les initiatives de la VCAO, notamment à travers le développement de coûts et de modules à l'éducation financière au niveau de l'éducation financière, on voit que d'ici là, vraiment, les populations pourront avoir ce qu'il faut pour vraiment être financièrement éduquées. Et dans le secteur privé également, il y a les initiatives. Quand je prends la Semaine mondiale de l'argent, il y a une activité annuellement organisée dans tous les pays d'après les 200 pays au plan mondial. Le Bénin également fait partie. Nous avons la Semaine nationale de l'éducation financière qui est développée également au Bénin. Il y a la Jérôme mondiale de l'Éphagne qui est également une activité d'éducation financière et qui est un canal à travers lequel des initiatives sont partagées, des informations sont partagées, des notions sont partagées et même des outils sont partagés avec les populations à la base. Au Bénin, nous avons également depuis pratiquement quatre ans une simple forme de la formation des journalistes parce que nous estimons que ce sont les acteurs du 4e pouvoir. Ce sont des gens qui sont des leaders en termes de passage d'information et quand ceux-là sont bien informés, ils sont bien formés, ils peuvent faire le job sur le terrain. Merci, Armelle. J'entends beaucoup d'initiatives du gouvernement, des organisations non-gouvernementales, du secteur privé, mais quoi des institutions financières dans le paysage de l'éducation financière ? Comment peuvent-elles jouer un rôle plus actif dans l'éducation financière des populations ? Oui, c'est vrai que ça attire l'attention quand on voit tout ce que les autres acteurs de l'écosystème font. On se demande quelle est la part des institutions financières de façon générale. Alors, comme je dis souvent, ça pourrait peut-être surprendre, mais j'ai dit que les meilleurs acteurs pour promouvoir et développer l'éducation financière, ce ne sont pas les institutions financières. Parce que vous savez, les institutions financières font du business. À partir de cet instant, on ne les voit pas forcément dans une approche d'éducation financière telle que c'est recommandé. Mais on les voit beaucoup plus dans des actions de sensibilisation, d'accord, pour une meilleure consommation des services financiers proposés par elles. En fait, il faut qu'on fasse une alliance. Si je suis une institution financière, une banque par exemple, et que je dis que je veux faire de l'éducation financière, je ne peux pas dire par exemple au cours d'une sensibilisation sur l'éducation financière, demander par exemple que des participants à cette sensibilisation aillent ouvrir un compte épargne chez mon concurrent. Je vais tout dire, leur expliquer l'importance de l'épargne, leur dire ce qu'est le budget, etc. Mais après, je leur dirai, moi, j'ai la meilleure offre d'épargne chez moi. Donc, venez au système pour une épargne chez moi. À partir de cet instant, nous avons dénaturé le concept même de l'éducation financière. Parce que l'éducation financière, quand elle est bien faite, elle donne le choix aux clients, aux participants, à l'individu, d'opérer, en fait, son choix en toute connaissance de pose, sans pression, sans recommandation. Je dis souvent que l'éducation financière doit être faite de façon neutre et de façon impersonnelle. si nous pouvons respecter ces deux principes, je pense qu'on serait dans l'éducation financière. Quand on sort de ces deux principes, c'est qu'on est en train de faire du business, on est en train de faire du commercial, du marketing. Voilà. Donc, pour les institutions financières, on leur demande souvent de pouvoir soutenir les initiatives, de pouvoir continuer au développement des initiatives dans le domaine de l'éducation financière. Pourquoi pas créer même un fonds, d'accord, au niveau de chaque État, créer un fonds qui sera alimenté par des ressources de ces institutions financières? Parce qu'en fin de compte, ces initiatives qui sont développées sont au profit des institutions financières. Ah oui, si un client est éduqué financièrement et sait que pour ouvrir un compte et bénéficier de tel taux, etc., il faut qu'il aille dans telle institution, qu'il va se lever, il ira sans difficulté dans cette institution. D'accord? Même si c'est lui qui choisit la marque qu'il veut, mais au moins, il ira vers l'institution. Il ne va plus garder l'argent à la maison. Ça veut dire que le travail d'éducation financière qui est fait sur le terrain profite beaucoup plus sur les institutions financières. Parce que moi, par exemple, je ne suis pas agréé par l'État pour collecter l'épargne. Ça veut dire que quelle que soit la formation que je vais faire sur le terrain en éducation financière, personne ne viendra jamais ouvrir un compte chez moi parce que je ne suis pas agréé à le faire. Donc, c'est beaucoup plus des institutions financières qui profitent des actions que moi, je mène en tant que formateur et optimiser les synergies. Mais comment faire pour que cette éducation financière atteigne les populations qui vivent dans les zones les plus reculées ? En fait, le passage à l'apprentissage numérique représente également des difficultés particulières. D'accord ? Du point de vue des éducateurs, ces difficultés comprennent le manque de compétences numériques. D'accord ? Et l'insuffisance des infrastructures numériques nécessaires, notamment l'Internet, notamment les smartphones. Même si je suppose qu'on laisse de côté l'Internet, on me laisse de côté le smartphone et qu'on veut simplement utiliser les téléphones basiques. D'accord ? Combien de personnes aujourd'hui ont accès vraiment aux téléphones baniques ? D'accord ? Il y a un problème de infrastructures. D'accord ? Et donc, cette situation peut également nuire à l'inclusion financière des populations. Parce que les personnes âgées, par exemple, ce n'est pas évident. D'accord ? Les personnes qui vivent dans les zones défavorisées, ce n'est pas évident. Les zones socio-économiquement défavorisées. Ce n'est pas évident. D'accord ? Et donc, l'apprentissage en ligne, en fonction du format, exige deux principes, notamment. Il y a une grande autonomie et une forte motivation personnelle. Quand vous avez une certaine autonomie en termes de manipulation de ces différents outils et que vous avez vraiment cette motivation personnelle, ça vous pousse vous-même à aller au-delà, en dehors de vos zones de confort et à être curieux, à vouloir développer ce genre de choses. Et donc, si nous arrivons à réussir les questions d'infrastructure, les questions de motivation, d'implication, d'engagement et de soutien, je suis convaincu que dans ce partenariat-là, dans cette synergie-là, on pourra vraiment réussir nos clients financiers même des populations dans les zones les plus réduites. Un autre sujet que j'aimerais évoquer avec vous, c'est l'éducation financière dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est de plus en plus encouragé pour stimuler les emplois en Afrique. Comment est-ce qu'une éducation financière solide peut aider les jeunes entrepreneurs à gérer leurs finances et avoir accès à un financement ? Une éducation financière solide leur permet non seulement de prendre des décisions financières judicieuses, mais aussi de distinguer leurs finances personnelles de leurs finances entreprises. C'est important. En tant que jeune entrepreneur, on peut facilement confondre sa poche et la poche de l'entreprise. Une éducation financière vient vous donner une idée claire de comment est-ce qu'il faut concevoir chaque catégorie en fait de ressources que vous avez. Et donc, elle donne également la capacité de comprendre les différentes options de financement disponibles. D'accord ? Et de savoir identifier son besoin. C'est important parce que généralement, les jeunes entrepreneurs n'arrivent pas à identifier leurs vrais besoins de financement. Et quand vous créez une petite entreprise, une jeune entreprise, la première préoccupation c'est comment je peux accéder à des fonds. Mais il faut déjà que vous fassiez confiance vous-même pour que vous fassiez confiance à des gens qui sont à votre entourage avant de dire maintenant je vais aller vers une institution financière. Donc, se faire confiance à soi-même, c'est bien commencer par développer son entreprise avec ses propres ressources financières. Et après maintenant, il faut demander à ce qu'une institution vous fasse confiance. Et pour qu'une institution vous fasse confiance, il faut que vous développez une relation. Il faut que les deux se connaissent. Et institution financière et jeune entrepreneur. Donc, il ne suffit pas de dire bon, j'ai une entreprise, bon, j'ai besoin de financement, j'ai un gros projet très bancable, un projet qui va faire, qui va révolutionner le monde entier. mais alors, ça ne suffit pas. Et c'est pour ça justement que j'ai dit, j'ai eu une discussion récemment avec quelqu'un où je dis, oui, il me dit, mais il n'y a pas de banque pour financer les startups. Il n'y a pas de banque pour financer les startups parce que le modèle de financement des banques aujourd'hui est tel que les startups ne peuvent pas être accompagnés systématiquement. Il faut réfléchir au modèle de fonctionnement des startups pour mettre en place une disposition de financement avec des lignes pour faire le suivi de ces startups. Et donc, pour moi, une éducation financière solide peut également aider les jeunes entrepreneurs à élaborer et à gérer un budget d'entreprise, un budget personnel, un budget d'entreprise et évaluer également la rentabilité de l'activité et enfin, planifier des investissements à moyen long terme. L'éducation financière vous donne vos outils afin que vous puissiez présenter un tableau de besoin de financement et de pouvoir convaincre votre visage. Au regard de votre grande expérience sur le terrain, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de success story d'impact d'éducation financière ? Alors, je vais te donner des exemples très récents. Déjà, je parle d'une petite constat. On a fait un constat au Pénin depuis l'année dernière dans le cadre de la semaine mondiale de l'argent. on était allé dans un lycée. On avait une formation en éducation financière des jeunes lycées. Et c'est au cours de la séance qu'on s'est rendu compte notamment lors des échanges avec les membres de l'administration qu'on s'est rendu compte que c'est dans ce lycée-là les jeunes ont fait une formation quand ils finissent et il y a un partagé entre le Bénin et l'Israël et qui permet à ces jeunes de pouvoir obtenir une bourse et d'aller faire, je crois, un an d'accord en Israël pour se faire former. C'est une bourse pour aller se faire former mais en même temps ils profitent pour faire des petits jobs. Mais généralement quand ces jeunes-là prenissent leur séjour ils reviennent au Bénin ils rentrent avec leur leur agent et l'une des dépenses ou du moins les dépenses qu'ils ont généralement dans leur dans leur portefeuille c'est se marier acheter parcelle acheter voiture acheter moto doter sa femme et donc le constat était que 90% sinon même 95% de ces jeunes qui vont et qui reviennent après 6 mois 8 mois maximum ont fini d'utiliser cet argent parce qu'il se pose un problème d'éducation il se pose un problème de suivi d'accompagnement ce qui a fait que depuis l'année dernière nous avons construit un projet où nous sommes en train de vouloir accompagner ces jeunes-là et donc quand ils reviennent ces ressources sont déjà stockées quelque part et l'utilisation de ces ressources est planifiée avec eux bien sûr de sorte qu'ils vont plus revenir et dépenser l'argent en désordre à côté nous avons quand même un jeune qui a bénéficié qui a été donc dans un lycée agricole mais qui à la fin de sa formation a été accompagné par un projet et ce projet lui a permis d'avoir des notions d'éducation financière savoir comment gérer ces ressources personnelles ressources financières personnelles comment ça va gérer ces ressources issues de son activité et ce jeune aujourd'hui par exemple a créé sa ferme d'accord fait de la couture fait de l'élevage et a commencé par développer son activité aujourd'hui il est installé dans l'intérieur du pays notamment à Samaru d'accord où il a une ferme qui gène où il a aujourd'hui maintenant la possibilité de stocker de l'argent au fur et à mesure et de planifier l'utilisation de cet argent aujourd'hui il est autonome financièrement et aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont en train de s'inspirer de cet exemple pour maintenant revoir la façon dont ils doivent gérer leur finance personnelle même en tant que jeune lycée déjà même en tant que jeune élève même en tant que jeune étudiant avant même de pouvoir démarrer une activité générique donc lors notre échange comment pouvons-nous encourager une éducation financière continue et aider les individus à se tenir informés des évolutions financières et économiques alors il serait intéressant d'encourager de soutenir et de participer aux initiatives qui existent déjà afin de les vulgariser de les rendre accessibles à tous par exemple j'ai cité un certain nombre de choses aujourd'hui d'accord en termes d'outils en termes d'actions en termes d'initiatives il serait intéressant donc d'encourager tout ça de renforcer tout ça et de soutenir donc la pérennisation de toutes ces de toutes ces initiatives et donc pour également soutenir l'organisation d'ateliers de séminaires en partenariat avec les institutions financières alors l'autre chose que j'encourage souvent quand vous faites des initiatives vous faites des activités où vous avez des initiatives dans le domaine de l'éducation financière il faut voir la possibilité d'associer les prestataires des services financiers pourquoi ? parce qu'ils ont du concret c'est vrai nous on fait de la formation on dit aux gens bon voilà vous pouvez aller vous pouvez aller dans une co-finance ou dans une banque ou aller se faire un peu de dépaille dans une compagnie d'assurance qui vient auprès d'une société de gestion d'intermédiation etc. nous on le fait on le dit et on donne les avantages liés à ça mais si en même temps pendant qu'on est en train de le faire il y a à côté des offreurs de services financiers comme on le dit souvent il faut joindre à la parole d'accord ? la parole est à la formation la sensibilisation l'information qui a été donnée mais l'axe c'est que quand la personne finit il a peut-être un bout de temps pour réfléchir pour voir la pertinence de tel ou tel produit pour lui et la décision est prise et juste à côté il y a un prestataire un offreur de services financiers qui lui permet donc d'accéder en fait à des produits il faut que les étudiants financiers mettent l'éducation financière en priorité et même décider de former même leur personnel c'est capital je dirais que la résilience financière de tout être humain passe incontournablement par une bonne éducation financière merci merci Amiel de avoir participé à notre podcast à travers ton expertise ton expérience et de nous avoir mieux éclairé sur ce vaste sujet d'éducation financière merci monsieur Alaveau d'avoir participé à notre podcast et de nous avoir partagé votre expérience et votre expertise autour de ce vaste sujet qu'est l'éducation financière à tous nos internautes j'espère que cet épisode vous a plu et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site le hub de la finance digitale www.lafinancedivital.com pour plus de contenu sur la finance digitale à très bientôt à très bientôt